... Invité sur le plateau de quelle époque, Alessandra Sublet est revenue sur une sortie en boîte de nuit, aux côtés de Kev Adams et de Jarry. Un moment cocasse. Désormais comédienne, Alessandra Sublet a laissé l'animation de programmes télévisuels derrière elle pour se concentrer à son seul en scène, baptisé « Tous les risques n'auront pas la saveur du succès ». A cette occasion, elle était l'invité de quelle époque ? Sur France 2, le samedi 11 novembre. A ses côtés, Kev Adams qui est revenu sur une anecdote assez cocasse. En effet, l'humoriste a dévoilé qu'un jour, il a invité Jarry et Alessandra Sublet dans une boîte de nuit. J'ai réussi à l'emmener en boîte, lance-t-il, rw-twitterlink-https-2.com-tweeter. Comme Kelly Pokhoff statue 1 7 2 3 4 8 2 5 7 2 6 3 2 5 8 8 3 3 7 point d'interrogation s égale 20 mais la soirée ne s'est pas passée comme prévu, je les ai emmenés dans une boîte, le boum boum, avenue de Friedland, indique Kev Adams, avant de se faire couper par Alessandra Sublet qui lance. Et surtout, tu arrives et ils te font souffler dans un ballon qui te fait rire. Ce à quoi Léa Salamé lui rétorque, ça c'est de la drogue, causant les rires du public. Ce qui est dingue si est-il que je leur dis rendez-vous là-bas. Et en effet, Alessandra Sublet j'arrive on se rendre dans l'établissement bien avant Kev Adams. Alessandra Sublet, je n'ai jamais touché à la drogue une fois arrivé, le jeune humoriste va tomber sur une scène cocasse. J'arrive dans la boîte et je trouve deux personnes avec des ballons en train de dire, si est-il génial, waouh, indique-t-il. Mais Alessandra Sublet se défend, je n'ai jamais touché à la drogue, je suis très naïve avec ça, à parfumer des clopes de temps en temps et le truc m'a fait dix fois plus d'effet qu'à n'importe qui. Ainsi, les deux humoristes et la comédienne ont apparemment passé une excellente soirée tous ensemble. Un moment qui est resté gravé dans leur mémoire respective et qui a eu l'avantage de faire rire les spectateurs de quelle époque, comme les invités et les animateurs. Un moment qui est resté gravé dans leur mémoire, je n'ai jamais touché à la drogue, je n'ai jamais touché à la drogue. Un moment qui est resté gravé dans leur mémoire, je n'ai jamais touché à la drogue, je n'ai jamais touché à la drogue, je n'ai jamais touché à la drogue, je n'ai jamais touché à la drogue.